Gidemel, comment on fait ? Sur quoi on insiste pour que la Côte d'Ivoire redévienne compétitive ? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer ce match-là. On va montrer les images, les têtes des joueurs ivoiriens après ce 4-0. Il y a 48 heures contre l'équipe de la Guinée-Équatoriale. Oui, comme vous l'avez dit, il y a 48 heures. Je parlais tout à l'heure de l'aspect mental et de l'aspect émotionnel. Donc forcément, ce sont les premiers aspects qui ont été déjà un peu traités. Il va falloir continuer et puis rapidement aussi se mettre au boulot, donner aux joueurs des repères, comme je disais, sur le terrain, avoir forcément une bonne assise défensive. Ça va être ça aussi, donner de la confiance à ceux qui en ont perdu. Et puis après, définir un plan de jeu qui sera rapidement assimilé par les joueurs. Parce que comme vous l'avez dit, il manque peu de temps. Donc l'idée, c'est ça. Et puis après, écoutez, c'est un match de football. Encore une fois, on est en vie. Qu'est-ce que je vous dise ? On joue le champion d'autonomie. Vous n'avez pas d'objectif assigné par la FIFA sur ce match-là ? Non, mais nous sommes des compétiteurs. Et comme j'ai dit, ils ont à cœur de se racheter. Donc bien évidemment que nous allons jouer cette rencontre avec l'envie de la gagner. Tout simplement. Aurélien, on a déjà vu des équipes être vraiment complètement à la rue en face de groupe. Mais finalement, c'est relevé dans les matchs à élimination directe. Non, mais je pense que pour revenir à cette équipe, même au fond d'eux, la fierté a été touchée. Aujourd'hui, ils savent qu'ils reviennent de très loin. Devant leur peuple, on a vu des bus qui ont été caillassés. Je pense qu'eux-mêmes, ils ont vu les images. Et puis rien que pour ça, ils vont se dire, oh les gars, il faut quand même qu'on se réveille. Et puis voilà, laver la fronte tout simplement devant son public. Et comme il a dit, aujourd'hui, je pense qu'ils auront un bon plan de jeu. Je leur souhaite bonne chance en tout cas. Mais ça va être difficile quand même du jour au lendemain de rivaliser contre le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est l'équipe la favorite de ce tournoi. Guy, ça va être quoi ? La priorité, on va essayer. Est-ce qu'on peut attendre qu'on puisse chambouler complètement l'équipe, le 11 qu'on a vu jusqu'ici ? Du tout, non, bien évidemment. Mais effectivement, je pense que le coach qui est merci, devra faire des choix forts. Moi, c'est mon rôle, c'est de pouvoir l'accompagner, faire des propositions. Comme je l'ai dit, mettre des choses en place qui permettent aux joueurs de pouvoir s'exprimer au mieux. Parce que ça part de là déjà. Mettre des joueurs à leur poste et dans des configurations qui leur permettent, comme par exemple un Seco Fofana, lui donner réellement la liberté tout en gardant cette assise défensive dont nous avons besoin. En tout cas, Charles, on est remonté dans les archives. On n'a pas de traces d'un pareil événement où on change de staff en cours de compétition. Lorsqu'on est qualifié, c'est-à-dire qu'on a trois points qualifiés pour les huitièmes de finale. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Cannes qu'on change de staff. Donc, ça serait un exploit immense si jamais la Côte d'Ivoire parvenait à aller au bout. Oui, c'est vrai qu'on a parlé d'insuffisance de résultats. Mais finalement, la Côte d'Ivoire est aussi qualifiée grâce à la victoire contre la Guinée-Bissau. Oui, c'est le format qui le permet. C'est vrai qu'à vue de l'extérieur, ça paraît être une forme d'instabilité. Vous savez, dans le football, il n'y a pas de règles. Le Maroc, il se qualifie à la Coupe du Monde avec Valli Ayodzic. Ils changent d'entraîneur, ils prennent Walid Régraghi. Tout le monde pense que c'est une énorme bêtise. Les joueurs, ça les a libérés. Ils se sont sentis bien avec ce coach-là. On les a retrouvés en demi-finale d'une Coupe du Monde. Donc voilà, ce n'est pas le football. Ça reste une chance inexacte. Donc tout est possible. Je me souviens d'une déclaration d'Aliou Sissi qui avait dit « Pour nous, l'objectif dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est de gagner nos trois matchs pour ne pas tomber face au pays organisateur. » C'est loupé, apparemment. Totalement loupé. C'est totalement loupé. Non, bien sûr, avant la compétition, on avait vraiment envie d'éviter cette équipe de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'eux, ça doit être pareil. Ils n'ont pas aimé nous. Ils ne voulaient pas tomber sur le Sénégal. C'est raté. On se retrouve en huitième de finale. Ça va être un match intéressant. Un match où il y aura beaucoup d'engagement, où il y aura beaucoup de combats. On connaît cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ça reste une grande nation, même si c'est une nation qui est aujourd'hui un peu blessée. Mais il faut toujours se mettre dans un animal blessé. Aurélien, c'est quoi votre regard ? Sur quoi faut-il insister ? Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ce que vous avez vu de la Côte d'Ivoire au premier tour ? Du côté ivoirien ? Oui. De l'envie, de l'envie tout simplement. Et puis comme il disait… Ça c'est très camerounais, l'envie, fighting spirit. Comme il disait Guy. Ça c'est très camerounais les dernières lignes. Je prends, je prends. Si on a ça, je prends aussi. Non mais comme il disait Guy, il faut cette assise, il faut vraiment l'équilibre dans cette équipe. Parce qu'on a vu les milieux de terrain, que ce soit Sangaré, Fofana qui est très projeté vers l'avant. Et Kessier, on ne sait vraiment pas qui est vraiment l'équilibre de cette équipe. Qui doit rester devant la défense pour faire le lien vraiment entre la défense et le milieu de terrain. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette assise-là. Honnêtement, la qualité individuelle, comme on l'a toujours dit, l'ont. Mais après, c'est question d'organisation en tout cas. Voilà pour la situation, monsieur des éléphants. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je ne sais pas si on a le droit de poser la question. Est-ce qu'on peut espérer un retour d'alerte ou pas ? Un abdile, franchement. Il n'y a que toi, vous me l'avez posé une question. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il s'est entraîné encore individuellement. Et on l'espère, on a encore pas mal de jours quand même avant la rencontre. Donc on espère qu'on aura... Voilà, l'objectif, c'est ça. Vous avez beaucoup de jours pour travailler. Oui, bien sûr, nous avons quand même quelques jours pour travailler. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette information, la qualification des éléphants, de la Côte d'Ivoire et donc le limogéage, le changement du staff technique avec donc Emmer Safaé, avec Guy Demel, qui vont donc conduire les éléphants lors du prochain match et de ce huitième des finales contre les champions d'Afrique en titre. Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. C'est le papier, c'est vraiment un match très palpitant. Un match qui pourrait être une finale de Cannes, mes amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va se projeter un tout petit peu sur le choc entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on n'est pas sonné par foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, c'est un très simple à la thématique. Et surtout, si tu aimes le sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Alors, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée de manière miraculeuse. Miraculeuse, les amis. Il a fallu d'une victoire du Maroc. C'est ça qui a permis, c'est ça qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Donc, en d'autres termes, la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée au stade. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée au départ du Maroc. Et ça, ils doivent prendre conscience de ça. Ils doivent vraiment prendre conscience de ça, les amis. parce que si tu penses que tu t'es qualifiée par le jeu, tu risques de faire un mauvais diagnostic face au Sénégal. Et tu peux te planter. Il faut qu'ils se remettent en question. Ils essaient de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Ils essaient de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. parce que c'est inadmissible de prendre 4 buts à 0 contre la Guinée. La Guinée-Écôte d'Ivoire, les gars. C'est inadmissible lorsque tu t'appelles la Côte d'Ivoire. Lorsque tu es le pays organisateur, la Côte d'Ivoire a un réservoir de joueurs incroyables. La Côte d'Ivoire a un réservoir de joueurs incroyables. Les joueurs sont en nom. C'est inadmissible que tu as des joueurs de qualité, tu es le pays organisateur et tu te fais laminer ici face à la Guinée-Écôte d'Ivoire. C'est inadmissible. Donc, la Côte d'Ivoire doit s'y remettre en question et essayer de comprendre ce qui n'a pas marché. Dommage qu'ils ont viré Jean-Louis Gassi. Dommage qu'ils ont vraiment viré Jean-Louis Gassi. Pardon. Parce que les amis, moi je ne pense pas que c'est je ne pense pas que c'est projectif de virer un entraîneur en cours de compétition. Je ne pense vraiment pas que c'est projectif de virer un entraîneur en cours de compétition. Parce que tu vas mettre l'intérim, l'intérim n'a pas de repère, l'intérim à peine de l'expérience pour l'Afghan. Franchement, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et en plus, tu vois, j'ai le Sénégal. Le Sénégal qui a plus de certitude en termes de coches, en termes de cohésion, en termes de cohésion, pardon. Le Sénégal a plus de certitude. Le Sénégal, franchement, c'est très costaud. j'ai vu le match du Sénégal face à la Guinée. Le dernier match, le Sénégal était déjà qualifié. Le Sénégal était déjà qualifié. Mais le Sénégal a joué sans forcer. Le Sénégal a joué sans forcer. Et le Sénégal s'est qualifié. Ils ont gagné deux buts à zéro. Le Sénégal est sorti premier de la pôle. Ils ont joué sans forcer. C'est donc cette équipe du Sénégal elle a plus de certitude que la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire part vraiment dans un comment dirais-je même ça ? Il part vraiment sans certitude. Je t'assure. Sans certitude. Tu veux prendre 4-0 contre la Guinée Côte-Riale. Tu vis ton coach. Tu mets l'intérim. Bref. Ça ne dégage pas de la sérénité. Après peut-être que le 4-0 qu'ils ont pris face à la Guinée de Côte-Riale ça peut être un 6-0 d'orgueil. Ils peuvent se réveiller face au Sénégal. Et en plus le pire gagnateur le public va pousser. Ils vont avoir le public derrière eux. Peut-être ça peut jouer en leur faveur. Ça peut vraiment jouer en leur faveur parce que ce que moi j'ai vu sur le terrain si on se bat rien que ce qu'on a vu sur le terrain ça me paraît compliqué pour que la Côte d'Ivoire passe au Sénégal. Le Sénégal c'est très costaud. Très costaud. Je vous assure très costaud. Le Sénégal peut mettre deux équipes. Le Sénégal peut aligner deux équipes de grande qualité. Deux équipes de grande qualité. C'est la preuve. Les Idrissa Ganagé sont nos pains. Les Diego Kouyate sont nos pains. Les Nicolas Jackson sont nos pains. Ça fait peur non les amis? Ça fait peur. Donc le Sénégal je trouve qu'ils ont plus de s'attitude. Ils ont plus de cohésion. Ils ont plus d'expérience parce que c'est le tenant du titre. Ils ont joué une finale en 2019. Ils ont remporté la Cannes en 2021. Ils maîtrisent la compétition. Bref je trouve que ce Sénégal c'est très fort. Après il y a ce qu'on appelle le partage Cannes. La Cannes ce n'est pas parce que tu produis du beau jeu que forcément tu vas gagner le match. La Cannes a ses surprises. La Cannes a ses surprises. Donc moi je pense que c'est un match sec avec le public derrière la Côte d'Ivoire peut faire quelque chose. Je pense vraiment parce que la Côte d'Ivoire n'est pas tocane. Ils ont quand même les jeux de qualité. Zangari Secofouvana le Franck ici il y a vraiment de la qualité. Donc moi je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas tocane. C'est juste que mentalement pour l'instant ils ne sont pas bien et j'espère qu'ils vont faire un gros match face au Sénégal. Après je m'en trouve le commentaire par rapport à ce match ici ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochain video qui va réviser la chine sur à très bientôt pour notre réview de les amis chau chau